Salut, c'est Dardar. C'est quoi ? Dardar, c'est l'histoire du nœuvre d'art. De l'art ? De l'art. J'adore ! Quand il peint Vierge et Enfant en 1959, Fujita n'en est pas à son premier tableau religieux. C'est un genre qu'il a déjà essayé en arrivant à Paris en 1913. Mais sa démarche était à ce moment-là purement artistique. Fujita était bouddhiste et ses toiles portaient encore la signature T.Fujita, le T étant l'initial de Tsuguharu, son prénom japonais. Ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Elle n'est pas non plus signée d'un simple Fujita, patronyme sous lequel il est devenu célèbre après la première guerre mondiale grâce à ses nues féminins. Fujita était alors à Dandy un homme à fa. En 1959, au moment où il peint Vierge et Enfant, il n'est plus le même. Regardez la signature, Léonard Fujita. Léonard est son prénom chrétien, un hommage à Vinci. A 73 ans, il vient de se convertir au catholicisme à la cathédrale de Reims devant toute la presse internationale. Et il a peint ce tableau dans lequel on voit bien l'influence de la renaissance italienne et qu'il date symboliquement du jour de son baptême avant de l'offrir à l'archevêché. Fini le noceur, le scandaleux pornographe qui divorçait comme on change de chemise. Oubliez le peintre japonais qui, devenu le peintre officiel du régime impérial, peignait des tableaux militaristes. Fujita a pris la nationalité française, il est devenu catholique, il va consacrer les dix dernières années de sa vie à l'art sacré en construisant notamment la chapelle Notre-Dame de la Paix à Reims où reposent aujourd'hui ses cendres à côté du corps de sa dernière épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada